bonjour à tous et bienvenue sur Lamarco immobilier la chaîne youtube dédiée à la connaissance de l'immobilier et à la connaissance des cryptomonnaies aujourd'hui je vais vous montrer comment vous allez pouvoir déclarer les revenus locatifs que vous avez perçu en 2020 alors on va on va passer en revue les cinq régimes d'imposition et pour ces régimes d'imposition on va voir quels sont les formulaires à utiliser et quelles zones remplir dans chacun de ces formulaires alors sachez que si vous faites deux types de location du meublé du vide vous ne pouvez pas globaliser vos revenus de location nu et meublée sur une même déclaration parce que en fait si vous faites de la location vide on va parler de revenus fonciers qui sont directement imposés sur l'impôt sur le revenu et si vous faites de la location meublée on parle ici de bénéfices industriels et commerciaux libiques et ce sont des formulaires différents donc en location vide vous allez avoir deux régimes d'imposition le régime micro foncier et le régime réel et en BIC vous allez avoir trois régimes d'imposition le micro BIC qui va vous faire bénéficier d'un abattement ou alors deux régimes réels un non professionnel et un professionnel je vais pas traiter dans cette vidéo de la déclaration des revenus que vous pourriez tirer d'une société à l'IR ou à l'IS si vous vous intéressez à l'exploitation d'une société je vous conseille de voir de retirer en fait certains des connaissances qui vous intéressent de certains modules d'une formation que j'ai publié sur sur ma chaîne qui c'est 34 modules qui est consacré à la société civile immobilière alors évidemment il y a des modules qui sont vraiment propres à cette structure spécifique donc civile mais tout ce qui est imposition IR ou IS si vous voulez savoir ce que c'est donc moi j'explique ça très simplement comme d'habitude et donc vous devriez trouver votre bonheur alors on va commencer par la location vide vous pouvez louer un appartement vide qui va vous procurer des revenus fonciers et un autre emmeublé qui lui vous procurera des bénéfices industriels et commerciaux ces deux régimes peuvent très bien cohabiter mais vous allez devoir déclarer ses bénéfices dans des formulaires distincts on va commencer par le régime micro foncier c'est le régime le plus simple en termes de déclarations mais pas forcément très avantageux fiscalement donc pour le régime micro foncier il faut avoir des loyers qui sont inférieurs à 15000 euros sachez que certains bâtiments ne sont pas éligibles à ce régime ne peut pas faire du micro foncier si vous avez un appartement dans un monument historique et historique et pas hystérique historique donc pour le déclarer pour la déclaration du régime micro foncier vous allez utiliser le formulaire 20 42 donc il faut pas que vos loyers hors charge soit supérieur à 15000 euros donc ne s'appliquent pas dans certaines situations de monuments historiques ou de logements bénéficiant d'un régime de déduction particulier et donc on va on va déclarer le revenu brut c'est le montant des loyers charge comprise moins les charges un combo locataire plus le montant des dépenses un combo normalement propriétaire et qui ont été mis à la charge des locataires et plus les subventions et les indemnités que vous auriez perçu sur ce revenu brut le trésor va appliquer automatiquement un abattement de 30% donc c'est pas à vous de le déduire c'est le trésor qui va le faire donc ce monte le montant de vos revenus brut doit être porté dans la case 4 be de lui du formulaire 20 42 et c'est tout donc le trésor va déduire 30% de ce revenu et va l'ajouter à vos autres revenus pour qu'ils soient soumis à l'impôt sur le revenu en fonction de votre tmi et ce montant va également subir les prélèvements sociaux de 17,2 pour cent vous l'aurez compris quelles que soient les charges que vous auriez pu subir sur un appartement microfoncier vous ne pourrez déduire aucune charge alors c'est pas du tout pareil au régime réel donc ce régime est par défaut dès lors que vos loyers sont supérieurs à 15000 euros si vos loyers n'atteignent pas ce seuil vous pouvez de toutes vous pouvez de toute façon choisir par option ce régime sachez que les loyers sont appréciés hors charges locatives et par le foyer fiscal voilà donc si donc les conditions d'accès bon j'en ai parlé donc ce sont des loyers supérieurs à 15000 euros les loyers de biens qui sont exclus du régime microfoncier sur option si vos loyers sont affaires à 15000 euros mais dans ce cas là sachez que ce choix vous engagera pour trois ans le revenu foncier qui est imposable est égal au montant de vos recettes encaissées les loyers encaissés moins tous vos frais et charges qui sont déductibles si le résultat est bénéficiaire c'est à dire si les recettes sont super à vos charges votre bénéfice va être ajouté aux autres revenus catégoriels et vont être soumis à un impôt sur le revenu en fonction de votre de votre tmi et aux prélèvements sociaux de 17,2% si vos recettes sont inférieures à vos charges vous êtes en déficit vous avez un résultat négatif et ce résultat négatif va engendrer un déficit foncier ce déficit va être imputable sur le revenu global dans la limite de 10700 euros cette année depuis le 1er janvier 2023 dont certaines conditions de travaux liés à la rénovation énergétique de votre logement ce plafond peut être doublé à 21 1400 euros on va le voir plus dans le détail dans les slides suivantes alors contrairement aux meublés où vous pouvez déduire un certain nombre de charges en prouvant que ces frais viennent de l'exploitation directe de vos logements ici il faut respecter cette liste si une de vos charges n'apparaît pas dans cette liste vous ne pouvez pas la déduire alors cette liste de charges se constitue par les frais d'administration et de gestion les travaux d'amélioration et d'entretien les impôts et les taxes les primes d'assurance les provisions pour charges de copropriété vos frais d'emprunt les frais de constitution de dossiers les frais d'inscription hypothécaires etc les intérêts d'emprunt d'acquisition mais aussi de construction de reconstruction d'agrandissement de réparation ou d'amélioration des biens que vous allez donner en location les dépenses d'installation d'une cuisine aménagée et équipée sont déductibles ainsi que la part correspondant à l'acquisition d'équipements ménagers et électroménagers qui vont être intégrés à l'installation dans ce cas la mise à disposition d'une cuisine équipée doit être expressément indiqué dans le bail si votre logement dispose déjà d'une cuisine équipée les dépenses d'entretien et de réparation sont déductibles mais pas les dépenses de remplacement d'appareils électroménagers si vous réalisez vous-même vos travaux seules les dépenses justifiées de matériaux sont déductibles votre travail personnel ne sera pas déductible alors donc oui alors ça c'est la bonne nouvelle de cette de cette année dans certains cas vous allez pouvoir avoir un déficit foncier doublé alors je rappelle que ce déficit foncier va être imputable sur votre revenu global il ne doit pas résulter des intérêts d'emprunt et aujourd'hui il est plafonné à 10 700 euros par an ce déficit foncier excédant ce plafond va être imputable sur vos revenus fonciers des dix années suivantes donc en 2023 ce doublement de déficit foncier va être possible pour être porté à 21 400 euros alors là à condition que vous fassiez des dépenses que vous fassiez des travaux de rénovation énergétique entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 il s'appliquera pendant les trois années qui suivent l'engagement des travaux et le changement de classe énergétique devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2025 oui oui enfin si vous faites des travaux de rénovation énergétique et vous créez et que vous restez sur la même classe là ça va pas marcher il va falloir que vous prouviez que vous avez eu un upgrade en termes d'étiquette énergétique alors pour tout ce qui est nouveau dpe contrainte comment choisir un bon diagnostic heures quelles sont les échéances à respecter pour pouvoir continuer à louer votre bien je vous emboisse je vous oriente vers un bouquet de vidéos que j'ai fait sur le sujet très exhaustif donc je rappelle les échéances j'interview deux diagnostiqueurs spécialistes qui nous racontent un peu comment comment ils travaillent et surtout pour moi c'est vraiment important tant que bailleur comment sélectionner un bon diagnostic heures parce qu'on sachez qu'un mauvais diagnostic heures vous appliquera des valeurs par défaut et vous aurez s'il est incompétent une note plus basse que ce que vous auriez pu avoir s'il avait fait son travail correctement donc c'est au minimum une heure de travail donc je vous renvoie à ce à ce bouquet de vidéos c'est vraiment important pour nous bailleurs de savoir comment comment gérer cette situation de transition énergétique alors un petit exemple d'imputation déficit on a des loyers de 5000 euros des intérêts d'emprunt de 6000 euros et on a des charges hors intérêts d'emprunt de 12000 euros donc vous allez avoir un déficit de 13000 euros 5000 plus moins 6000 moins 12000 le déficit imputable est hors intérêts d'emprunt et de 10700 euros donc là on est au taquet donc on va avoir un déficit à reporté de 2300 euros donc là c'est hors travaux de rénovation énergétique on est resté sur le le plafond classique alors maintenant je vais vous montrer au réel ce que vous louez un bien vide de meubles comment déclarer alors c'est dans la déclaration 2044 et 2042 vous avez deux formulaires à utiliser moi je préconise de d'abord utiliser le formulaire 2044 vous allez lister vos loyers par appartement et toutes vos charges donc le système va vous calculer vos revenus fonciers net tout appartement confondu et après vous allez reporter le bénéfice de vos revenus fonciers qui est qui ont été calculés sur le formulaire précédent en case 4 b a de la déclaration 2042 si vous avez un déficit foncier vous allez le reporter dans la case 4 b c l'excédent de ce déficit foncier va être à reporter dans la case 4 b b vous ne pouvez pas déclarer un de vos biens au micro foncier et l'autre au réel ces régimes sont mutuellement exclusif un seul de ces régimes s'appliquera pour l'ensemble de vos revenus fonciers pour votre foyer fiscal si pour l'un de vos biens vous optez pour un régime il va s'appliquer au revenu de l'ensemble de votre de vos biens immobiliers pour votre foyer alors maintenant on va passer à la location meublée je vous rappelle que là maintenant en meublé on ne parle plus de revenus fonciers mais on parle de biens de bénéfices industriels et commerciaux en biens en location meublée vous avez le choix entre trois régimes d'imposition le micro biens le réel non professionnel ou le réel professionnel alors le micro biens et le réel non professionnel sont tous les deux des régimes non professionnel qu'on appelle lmnp on va commencer par par le micro biens donc ce micro biens s'appliquent pour les recettes qui sont inférieures à 72 600 euros il va vous permettre d'avoir un abattement de 50% qui va être appliqué directement par le trésor et c'est sur la moitié donc de vos recettes que vous allez être imposé pour le réel non professionnel il faut respecter une des deux conditions suivantes que vos recettes soient inférieures à 23000 euros ou que vos recettes soient inférieures aux autres revenus d'activité alors ces conditions de passage au lmnp ou pas c'est vraiment important de comprendre ce que recouvre la notion recettes d'activité et autres revenus d'activité donc je vais y revenir dans le détail tout à l'heure pour le professionnel il y a deux conditions à respecter il faut que vos loyers soient supérieures à 23000 euros et que vos autres recettes et que ces recettes c'est le loyer donc soit supérieure à vos autres revenus d'activité on va commencer par le régime le plus simple le micro biens alors oui c'est simple mais c'est pas très avantageux parce que quel que soit le niveau de vos de vos travaux quels que soient les travaux que vous allez pouvoir faire vous allez avoir un abattement de 50% et c'est tout quoi donc les conditions de ce régime c'est avoir des recettes locatives inférieures à 72 1600 euros et pour les locations de chambres d'hôtes et de meublés de tourisme classé ce seuil est de 176 1200 euros quand on parle le chiffre d'affaires c'est toutes les sommes que vous avez perçues y compris les charges locatives donc ce sont les loyers et charges comprises et ce chiffre de ce chiffre d'affaires vous ne déduisez aucune charge voilà donc l'imposition va être sur la moitié de ces BIC et sur la moitié de ces BIC vous allez être frappé par les prélèvements sociaux qui sont à 17,2% et par l'impôt sur le revenu qui est fonction de votre TMI alors ce micro BIC c'est un régime fiscal pour les micro entreprises et il est très simple et ne nécessite pas une inscription au RCS et ce que je disais en entrée de slide c'est que quel que soit le niveau de vos charges vous aurez toujours un bénéfice imposable donc réfléchissez avant de choisir ce régime fiscal donc pour déclarer vos recettes en micro BIC vous allez utiliser un seul formulaire c'est le formulaire 20 42 c pro et en case 5 nd vous allez tout simplement indiquer les sommes que vous avez encaissé maintenant on va passer au régime non professionnel réel de l'allocation meublée alors le régime réel est plus complexe que le régime forfaitaire et vous allez devoir tenir une comptabilité mais auparavant donc il va falloir que vous déclariez votre activité de façon à obtenir un numéro de sirète donc le sirète est un numéro qui va correspondre à votre activité de loueur meublé et vous allez avoir un numéro de sirène par appartement et lorsque vous déclarez votre activité vous allez pouvoir indiquer quel est le régime d'imposition que vous avez choisi donc en fin d'année il va falloir transmettre au trésor une liasse fiscale avec un certain nombre de formulaires sur des déclarations assimilées à des bilans et des comptes de résultats donc je vous recommande de prendre un expert comptable surtout si vous n'êtes pas comptable alors c'est pas compliqué on peut le faire mais bon ça prend du temps il faut vraiment avoir envie de le faire et en cas de contrôle c'est quand même plus simple d'être backupé par un expert comptable je vous conseille également d'adhérer un centre de gestion agréé le cga qui vous permettra de faire de la prévention fiscale et vous permettra d'avoir quelques abattements on va le voir plus loin enfin en réel vous allez être imposé à la cfe la cotisation foncière des entreprises alors si vous êtes non professionnel il va falloir que vous alliez déclarer votre activité au tribunal de commerce dont dépend votre bien vous allez remplir le formulaire POI c'est le CERFA 11921 qui vont vous permettre d'avoir votre numéro de tirette et d'indiquer le régime d'imposition que vous avez choisi vous devez faire ça dans les 15 jours du début de la location en professionnel votre centre de formalité est l'URSSAF si vous exercez une activité de location meublée sans fourniture de service et la CCI si vous exercez une activité commerciale de location meublée avec fourniture de service ou exercée par le biais d'une société à partir de cette année ces démarches doivent obligatoirement être réalisées en ligne je vous envoie vers leur site internet qui est formalité au pluriel .entreprise au pluriel .gouv.fr alors revenons à l'adhésion à un centre de CGA donc le montant de la réduction d'impôt auquel vous allez pouvoir prétendre est égal aux deux tiers des dépenses que vous allez engager pour d'une part la tenue de la comptabilité et l'adhésion à un CGA alors là ça marche effectivement si vous avez engagé un expert comptable pour faire votre comptabilité ce montant est quand même limité à 915 euros mais c'est toujours 915 euros alors je vais prendre un exemple vous avez 1200 euros de frais de comptabilité et 180 euros de cotisation CGA vous avez dépensé au total 1380 euros donc vous avez calculé les deux tiers de cette somme ça fait 920 euros comme je vous ai dit que le montant a été limité à 915 euros vous allez renseigner 915 euros dans la case 7FF de la déclaration 2042 CEPRO dans la déclaration 2042 CEPRO vous allez aussi indiquer le nombre d'exploitation de foyers pour lequel vous demandez cette réduction d'impôt alors ça veut dire en fait que si vous êtes deux à faire dans votre foyer à faire des allocations meublées et que vous êtes deux à avoir un expert comptable tous les deux vous avez un expert comptable et bien il va falloir marquer deux donc les conditions vous l'aurez compris c'est adhérer à un centre de gestion agréé être placé sous un régime réel d'imposition et évidemment je ne l'ai pas mis mais si vous détruisez vos frais de comptabilité c'est que vous avez engagé un expert comptable alors je vais parler du caractère non professionnel ou pas alors sachez que ça s'apprécie au niveau du foyer fiscal pour rester en LMNP donc en loueur meublé non professionnel il faut que au niveau du foyer fiscal vos recettes soient inférieures à 23 000 euros ou que vos loyers soient inférieurs à tous vos autres revenus alors c'est pas tous les autres revenus et on va voir exactement ce que ça regroupe et alors si vous perdez votre emploi ce que je ne vous souhaite pas donc vous allez être au chômage vous allez peut-être passer en professionnel parce que vos autres revenus vont baisser de façon drastique alors comme ça s'apprécie au niveau du foyer fiscal c'est peut-être le moment si vous êtes en couple de vous paxer ou de vous marier parce que du coup si votre moitié a un salaire ça vous permettra de rajouter son salaire dans la catégorie des autres revenus sachez aussi que si vos recettes locatives sont considérées comme des recettes professionnelles je pense que l'URSSAF va en tenir compte dans vos versements des indemnités de chômage alors les recettes de votre activité meublée s'apprécient par année civile même si vous avez une société qui clôture son activité en cours d'année c'est toujours en fait du 1er janvier au 31 décembre donc ces recettes sont le total des loyers charges comprises vous rajoutez tout type d'indemnités d'assurance que vous auriez pu avoir et si vous avez des biens à l'étranger que vous louez en meublé il va falloir rajouter ça dans les recettes de l'activité meublée alors maintenant les revenus les autres revenus sont des revenus nets après déduction et charges après déduction des charges et des éventuels abattements alors on prend les traitements salaires, pensions et rentes viagères les autres bénéfices industriels et commerciaux que vous pourriez avoir autres évidemment que ceux de la location meublée des bénéfices agricoles, les bénéfices non commerciaux et les revenus des gérants et des associés si vous exploitez plusieurs entreprises commerciales le chiffre d'affaires à comparer au loyer de la location meublée et le chiffre d'affaires global annuel réalisé par l'ensemble de vos entreprises alors on ne retient pas des revenus qui sont exonérés d'impôts on ne retient pas les revenus perçus par les noms résidents imposés à l'étranger on ne retient pas les déficits des années antérieures on ne retient pas des revenus fonciers donc vous n'allez pas pouvoir gonfler vos autres revenus avec des locations que vous louez en vide concernant les déficits les déficits de l'année au cours de laquelle ils ont été réalisés à hauteur de leur montant imputable sur le revenu global ils sont pris en compte je le disais un peu plus haut que contrairement à la location vide où les charges bénéficient d'une liste exhaustive et finie qui est listée par le trésor ici c'est beaucoup plus large donc vous allez pouvoir et ça c'est important amortir le bien vous allez pouvoir amortir vos meubles comme le ferait une entreprise aucune liste indicative donc mais vous devez prouver que ces charges sortent dans l'intérêt direct de votre activité de loueur meublé donc attention donc à ne pas faire n'importe quoi sachez aussi et ça c'est une particularité que les comptables font dans l'activité de location meublée c'est que si vous faites des travaux et bien sachez que en meublé ces travaux vont être amortis sur plusieurs années alors les déficits en loueur meublé non professionnel vont s'imputer que sur les revenus de votre activité LMNP donc ils ne s'imputent pas sur votre revenu global ni sur les autres revenus d'activité la fraction du déficit foncier qui excède la limite de 10 700 euros va être imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes alors le régime réel de la location meublée va nécessiter la tenue d'une comptabilité conforme aux règles du code du commerce et au plan comptable général je vous conseille de faire appel à un comptable vous pourriez le faire vous-même mais ça prend du temps il faut aimer et en cas de contrôle moi je me sens plus rassuré d'être backupé par un expert comptable qui a fait ce travail que je ne trouve pas très intéressant je vous conseille aussi d'avoir un compte bancaire dédié à votre activité LMNP ou LMP comme ça en cas de contrôle c'est beaucoup plus simple toutes vos entrées sorties de ce compte bancaire dédié entrez à votre activité de loire meublé au niveau de l'imposition vous allez avoir des bénéfices BIC bénéfices industriels et commerciaux qui sont constitués par vos loyers et les charges que vous facturez à vos locataires et ce bénéfice va être frappé par deux impositions l'impôt sur le revenu qui va être fonction de votre TMI et les prélèvements sociaux qui sont toujours à 17,2% donc le CGA on en a parlé il vous permet d'avoir une réduction d'impôt mais surtout une prévention fiscale aussi alors si si vous demandez à réduire votre imposition des deux tiers du montant des frais de comptabilité et bien vous n'allez pas pouvoir déduire ces coûts CGA dans les charges donc dans la déclaration 2042 C-PRO qu'est-ce qu'il vous fait ? alors si vous êtes en bénéfice vous reportez le bénéfice en case 5 NA si vous êtes adhérent à un CGA si vous n'êtes pas adhérent à un CGA vous allez reporter le bénéfice en case 5 NK si vous êtes en déficit et que vous êtes adhérent à un centre de gestion agréé vous reportez votre déficit en case 5 HY si vous avez un excédent déficit vous le portez en case 5 NZ le report des déficits des années antérieures non encore imputé en 5 GA est à faire en 5 GA en 7FF vous allez indiquer le montant de la réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion au CGA avec un maximum de 915 euros et en 7FG c'est le nombre d'exploitations concernés par la réduction d'impôt donc si vous êtes tout seul ça sera 1 si vous êtes 2 dans votre foyer à en faire et que vous avez tous les deux des frais de comptabilité et que vous avez tous les deux adhéré à un CGA vous vous marquez 2 maintenant on va passer au régime professionnel de l'allocation meblée donc ce régime est possible si vos recettes tirées de votre activité de loueur meublé excèdent 23 000 euros et que ces recettes sont supérieures à vos autres revenus donc voilà donc ça on va pouvoir passer donc donc l'appréciation des recettes de l'activité est la même que pour le LMNP et l'appréciation des autres revenus du foyer fiscal aussi c'est exactement la même chose alors donc pour le LMNP alors ça va changer en fait concernant la déduction des charges vous allez pouvoir déduire l'ensemble de vos charges et l'ensemble de vos amortissements sans plafond et vous allez pouvoir le faire sur vos revenus totaux donc pas seulement sur l'activité de meublé mais sur votre revenu global vous allez pouvoir donc imputer la totalité de votre déficit BIC sur votre revenu global y compris les intérêts d'emprunt là ça change par rapport au LMNP si ce revenu global est insuffisant le déficit global peut être reporté pendant 10 ans donc vous allez pouvoir reporter un certain nombre de charges comme non professionnels mais en plus vous allez reporter les charges liées à votre statut de LMP parce qu'on va voir qu'il y a des cotisations les vieillesses, les allocations familiales puisque vous n'êtes pas imposés aux prélèvements sociaux mais vous allez devoir cotiser des cotisations sociales donc ces cotisations sociales vont être des charges déductibles vous avez bien sûr l'amortissement du bien mais aussi de vos meubles, de vos travaux, etc. voilà, et la position va être frappée par deux types d'impositions donc l'impôt sur le revenu en fonction de votre TMI et des cotisations sociales alors les non-résidents qui ont des recettes annuelles de location meublée supérieures à 23 000 euros deviennent automatiquement en LMP s'ils n'ont pas ou peu d'autres revenus imposables en France les non-résidents vont devoir s'affilier automatiquement obligatoirement plutôt à un régime de sécurité sociale c'est la loi alors, en LMP, évidemment, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt si vous êtes adhérent à un CGA donc c'est exactement le même principe qu'en non-professionnel alors, en LMP, vous allez utiliser le formulaire 2042 C-PRO en cas de bénéfice, vous le reportez dans la case 5KC si vous êtes adhérent à un CGA sinon, si vous n'êtes pas adhérent à un CGA vous reportez votre bénéfice en 5KI si vous avez un déficit, vous le déclarez en 5KF alors, LMP et impôts sur la fortune immobilière sous certaines conditions vous pourriez être exonéré d'IFI si vous êtes assujetti à cet impôt mais pour être exonéré de cet impôt, vous devez réaliser cette activité douloureuse meublée professionnelle à titre principal avoir des recettes locatives supérieures à 23 000 euros par an générer des revenus nets locatifs LMP supérieurs à vos autres revenus professionnels du foyer fiscal il ne s'agit pas ici du montant total des loyers perçus mais du résultat net tant que l'activité est déficitaire ce qui peut être le cas les premières années de location meublée et cette condition ne va évidemment pas être remplie sachez que les pensions et retraites sont non considérées comme revenus d'activité et n'entrent donc pas en compte comme revenus